Aujourd'hui, nous allons parler du livre dit « D'où ça vient ? Petites histoires pour expliquer nos gestes quotidiens » de Michel Picmal et Puig Rosado, paru en 2006 aux éditions de la Martinière Jeunesse. Dans ce septième et dernier épisode, nous allons parler du thème « Face à la mort ». Je vous mettrai en dessous de cette vidéo les liens pour découvrir ou redécouvrir les six premiers épisodes. Il n'y a pas de vie sans mort, ni de mort sans vie. C'est un passage inéluctable pour tout être vivant. Mais la mort ne peut pourtant pas être traitée par l'indifférence. Elle génère chez tous les hommes, et notamment chez ceux qui restent en vie et se sentent abandonnés après un décès, une légitime colère. Comment accepter la mort d'un proche ou pire, d'un enfant ? Pour répondre à cette angoisse, l'homme s'est inventé des promesses de vie future et surtout un ensemble de rites pour accompagner et adoucir la douleur de la perte des êtres aimés. Des morts que l'on enterre. Les plus anciennes sépultures connues datent de 100 000 ans, et la plupart des scientifiques font débuter à ce moment-là l'origine de l'humanité moderne. En effet, enterrer ces morts est un acte essentiel qui nous distingue des animaux. Il n'y a jamais eu de cimetière des éléphants, ce n'est qu'une légende. Au départ, on suppose que l'homme a pour la première fois caché ses morts dans la terre afin de soustraire leur corps à la voracité des bêtes sauvages. Mais l'homme ne s'est pas contenté de les enterrer. Dès la préhistoire, il a accompagné cette inhumation d'offrandes et d'un cérémonial. Le corps est mis en position fœtale et il est tourné dans telle ou telle direction. C'est donc que la mort était ressentie par toute la communauté comme une douleur. Il paraissait essentiel au groupe que le mort soit accompagné dans ce moment de passage vers un autre monde. Quant à notre habitude de fleurir les tombes, c'est un usage qui ne date pas d'hier. On a retrouvé dans la grotte de Shanidar, en Irak, les restes d'un homme de Néandertal qui avait été enterré dans une fosse jonchée de fleurs. Les premiers cimetières Tant que les hommes ont été nomades, les morts ont été enterrés là où ils décédaient. Ce n'est qu'au néolithique, lorsque les hommes se sédentarisent, qu'ils construisent les premiers cimetières en bordure de leur village afin de séparer l'espace des vivants de celui des morts. Au début, ces sépultures sont collectives, puis les personnages importants, les chefs de village, les guerriers valeureux ou encore les druides, commencent à faire l'objet de sépultures individuelles, parfois grandioses. Pour montrer la puissance de celui qui vient de mourir, on l'enterre ou on l'incinère, accompagné de ses bijoux, ses armes et même de son char de combat. La crémation La crémation est un rite très ancien qui consiste à brûler la dépouille du mort. Grec, romain, gaulois et cites le pratiquaient déjà. C'est un rite païen de purification par le feu. A l'origine, on pensait que les hommes y ont eu recours, car ils ne supportaient pas l'idée du pourrisement des cadavres de leurs proches. La crémation leur permettait d'évacuer totalement la présence du mort, mais aussi sans doute d'éviter la propagation d'épidémies. Aujourd'hui, les familles qui recourent à l'incinération le font pour de toutes autres raisons que celles de nos ancêtres. Elles recueillent les cendres du défunt dans une urne et peuvent les conserver ou les disperser au vent sur un lieu que le défunt avait en affection, par exemple la mer, pour un pêcheur breton. Ainsi, le souvenir du mort restera attaché à ce paysage. L'église catholique, qui a longtemps refusé la crémation, l'autorise depuis 1963. Portez le deuil Le noir est dans notre civilisation la couleur de la mort, car c'est la couleur de la nuit et des ténèbres. Autrefois, celui qui avait perdu un proche portait le deuil en s'habillant de noir. Il se désignait ainsi à la communauté, qui prenait soin de respecter sa tristesse et son recueillement. Ce deuil pouvait durer une année. Elle dure par exemple la vie entière dans certaines régions de Corse. Et on le rompait petit à petit en faisant apparaître des couleurs dans son habillement. Cette coutume n'a été que récemment abandonnée chez nous. On se contente de mettre des vêtements sombres pour la cérémonie de l'enterrement. Aujourd'hui, nos sociétés modernes cherchent à évacuer la mort de l'espace social. On ne veut plus la regarder en face. Aussi, les habits de deuil ne sont plus de rigueur. Les corbillards se sont faits sobres, les nouveaux cimetières sont construits à la périphérie des villes, et les maisons endeuillées ne portent plus de signes spécifiques. La toilette funéraire Dans toutes les civilisations, avant que le mort ne soit inhumé, il doit être lavé. Les rituels qui accompagnent cette toilette funéraire sont extrêmement complexes, notamment chez les musulmans. Mais pour tous les peuples, cette toilette a pour volonté de rendre au corps meurtri sa dignité avant son voyage pour l'au-delà. L'eau répandue va le laver et le purifier des souffrances que la maladie lui a souvent fait subir. Certains peuples utilisent même des huiles de massage, des crèmes ou des ongans. Pour les chrétiens, cette toilette est aussi une sorte de second baptême. Lorsque le mort était bébé, il a reçu l'eau baptismale qu'il a fait chrétien pour sa vie terrestre. Il reçoit désormais celle qui va lui ouvrir les portes d'une nouvelle vie dans l'au-delà, les cyprès des cimetières. Dans la mythologie grecque, on raconte que Cyparessus était un homme aimé du dieu Apollon. Or, Cyparessus avait un cerf apprivoisé pour compagnon de jeu. Un jour, il tua accidentellement ce cerf avec son javelot et en resta inconsolable au point de se laisser mourir. Apollon rendu tant de chagrin qu'il décida de le rendre immortel en le métamorphosant en cyprès et en faisant de cet arbre le symbole de la douleur et du deuil. Depuis l'Antiquité, on plante donc des cyprès aux abords des cimetières. C'est un arbre qui reste toujours vert et dont la cime, effilée, semble désigner l'éternité du ciel. Autrefois et ailleurs, de la nourriture pour le mort. Dans de nombreuses civilisations, les Gaulois, les Égyptiens par exemple, on pense que le mort doit accomplir un long voyage pour aller rejoindre les siens et qu'il a donc besoin de provisions. On place alors dans la tombe, à côté de lui, de quoi le nourrir durant sa route. On a ainsi retrouvé dans des tombes égyptiennes des galettes de pain, des fiques, des squelettes d'oie ou encore des jarres de bière. Le péage de la mort. Les grecs et les romains pensaient que, pour aller au pays des morts, il fallait traverser le fleuve Styx sur la barque de Charon, le gardien de l'au-delà. Afin de payer son passage, on mettait donc une ou plusieurs pièces de monnaie dans la bouche du mort, ou bien dans ses mains ou sur ses yeux. Car s'ils n'avaient pas cette pièce, ils risquaient d'être condamnés à errer sur les rives du fleuve durant 100 ans, en ne faisant partie ni du monde des vivants ni de celui des morts. Au vautour Pour les bouddhistes tibétains, l'enveloppe charnelle, c'est-à-dire notre corps fait de chair et d'os, n'est rien. Ce qui compte, c'est l'âme. Aussi est-il courant, dans les montagnes du Tibet, de découper le corps du mort en morceaux et de les jeter au vautour. L'échafaud funéraire des Indiens Certaines tribus indiennes mettaient leurs morts sur des échafauds funéraires à un ou deux mètres du sol. Ainsi, les corps des guerriers étaient préservés des bêtes sauvages. Ces tribus étant nomades, elles repassaient l'année suivante au même endroit. Le soleil avait alors réduit le corps à l'état de squelette. Elles pouvaient désormais les mettre en terre sans crainte la rapacité des charognards. La momification Les anciens égyptiens momifiaient les corps des personnages importants afin qu'ils échappent au pourrissement et gardent éternellement leur apparence. Pour cela, ils ôtaient leurs viscères et déshydrataient les chairs grâce à l'usage du sel. On pense que l'idée leur est venue en voyant des cadavres que le sable du désert avait naturellement momifié. Ils n'ont fait que perfectionner ce phénomène naturel de déshydratation. Étant un peuple de chasseurs et de pêcheurs, ils savaient aussi que, pour conserver du gibier ou du poisson, il fallait le vider, puis le saler ou le sécher. La momification est sans aucun doute l'une des négations les plus spectaculaires de la mort que l'homme ait imaginé. Les pleureuses Pour donner plus de magnificence aux enterrements, les familles très riches payaient autrefois des pleureuses professionnelles qui exprimaient de manière spectaculaire leur « tristesse ». Pleurs, cris, touffes de cheveux arrachés, c'était bien pratique lorsque la famille elle-même n'avait pas beaucoup de regrets. Les pleureuses sauvaient au moins les apparences. Les mutilations Dans certaines tribus d'Amérique du Nord, mais aussi en Papouasie, on montrait sa souffrance morale en l'accompagnant de souffrances physiques. On s'entaillait le corps, on se griffait le visage, ou même on se sectionnait des doigts de la main. L'immolation de l'épouse En Inde, lorsqu'un homme mourait, il était courant que son épouse s'immole sur son bûcher. On appelait ces femmes des Satis, et leur mémoire était tenue en grande estime. Cette coutume barbare était liée à la culpabilité des femmes. Si leur mari était mort, c'était parce qu'elle n'avait pas été capable de le garder en vie. Cette pratique fut fort heureusement interdite en 1829. Des morts qui restent dans la famille En Afrique, de nombreux peuples enterrent leurs morts à proximité de leur maison, dans la cour ou dans le jardin. Ainsi, les ancêtres restent toujours près d'eux. C'est une présence qui est jugée réconfortante et sécurisante. Les ancêtres veillent en quelque sorte sur eux, et si l'on a un problème, on peut aller les interroger, car ils sont toujours de bons conseils. A Madagascar, tous les 5 ou 7 ans, on retourne les morts, c'est-à-dire qu'on les sort de leur tombeau pour refaire le linceul, et on les promène dans le village. C'est le fama dihana. On met de la musique, on danse avec les morts, avant de les remettre à leur place. C'est une façon de leur montrer qu'on ne les oublie pas, et qu'on les respecte, en nettoyant consciencieusement leurs tombeaux. Les fantômes d'Halloween Il s'agit d'une vieille fête païenne du temps des druides celtiques, la nuit de 31 octobre au 1er novembre, symbolisée pour eux l'entrée dans l'hiver et le passage de la lumière à la nuit. On fêtait alors sa main, Dieu des morts, et l'on disait que, cette nuit-là, les esprits retournaient sur la terre. Il fallait donc leur faire des offrandes. Voilà d'où vient la fameuse formule « trick or treat », un cadeau, sinon je te jette un sort, que lancent les enfants en frappant aux portes des maisons, déguisés en sorcières ou en fantômes. En immigrant aux Etats-Unis, les peuples d'origine celtique, les Irlandais notamment, ont apporté avec eux cette coutume. Une coutume qui revient aujourd'hui en force en Europe, vide et de son sens, pour mieux vider nos portes-monnaies. La fête des morts, carnaval mexicain. Selon une légende aztèque, l'humanité aurait été créée avec les hôtes des morts, mêlée au sang du dieu Quetzalcoatl. Aussi, les aztèques avaient-ils l'habitude de faire chaque année une grande fête pour honorer leurs morts et leur porter des offrandes. Lorsque les Espagnols catholiques ont conquis le Mexique, leur église n'a pas pu supprimer cette grande fête populaire et a préféré la faire coïncider avec la Toussaint chrétienne. Aussi, aujourd'hui encore, les 1er et 2 novembre, les Mexicains se rendent tous en procession au cimetière. On y nettoie les tombes et on offre aux morts tout ce qu'ils aimaient. Fleurs, alcool de tequila, cigarettes ou plats de silicone carnés. On chante, on danse, on boit jusqu'à l'ivresse et on s'offre des pains à la cannelle en forme d'ossements, des petits cercueils en chocolat et des têtes de mort en sucre portant sur leur front le prénom du défunt. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ces petites histoires et si vous avez aimé tous ces épisodes pour remonter la machine du temps et découvrir le pourquoi de nos gestes quotidiens. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi je vous dis à très bientôt !